Bien, coucou les camarades, donc on est devant le commissaire du 13e, on ne va pas rester longtemps ici, donc je repasserai demain, je suis avec les camarades, je suis avec Jérôme, Prozy, les soutiens, et donc voilà, je suis devant le commissaire du 13e, donc demain je retournerai au commissaire du 13e dans la matinée. On soutient Amoun et aux camarades aussi également, parce qu'il y a aussi énormément d'interpréation, on ne les oublie pas. Donc voilà, moi j'étais à la maison aujourd'hui, donc j'ai suivi pour Amoun cet après-midi, donc c'est après mon rendez-vous au centre médico-judiciaire concernant ma plainte d'hier. Donc je me suis rendu directement ici au commissaire du 13e, mon soutien pour notre Amoun. Voilà, je suis un peu dégoûté, je suis écœuré, c'est vraiment de l'acharnement concernant Amoun. Donc voilà les camarades. Donc en tout cas, moi je serai là devant le commissariat du 13e à partir de 9h30-10h. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, pour ça les ceux qui peuvent venir, ben venez, ceux qui ne peuvent pas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Voilà les camarades. C'est parce qu'on ne se connaît pas encore assez. C'est sérieux ? Je ne m'attendais pas à ça. Non mais c'est juste pour les camarades qui ont été interpellés, puis pour Moun. Le problème c'est qu'on ne sait pas où les gens y sont et qui ont été arrêtés. On sait qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, différents endroits, voilà. Moun qui s'est arrêté sans aucune raison. A mon avis c'est un ordre de la préfecture, parce qu'apparemment lorsqu'on posait la question, ça ne répondait pas. On a été un peu frustrés de ne pas pouvoir empêcher cette arrestation, parce que c'est une arrestation arbitraire. Nous ce qu'on a pu voir, c'est une arrestation arbitraire. Et en plus, je trouve qu'elle était un petit peu agressive l'arrestation. Parce qu'ils l'ont attrapé sur chaque bras, donc il y avait deux gars des forces de l'ordre, un bras à un bras, et il y en avait un qui l'étranglait en même temps. J'ai vu sur la vidéo de Jérôme, il a quand même le bras, quand même... Non, ça c'est après, c'est quand il la sort, parce qu'il l'amène dans un premier temps. Il la récupère sur la place, il la porte de deux côtés, plus un autre qui lui soulève la gorge, donc ça fait qu'il la décolle, il l'emmène comme un paquet, et après il la ramène dans le cordon de force de l'ordre, ou le CRS, ou quoi, et il se demande ce qu'il doit faire avec. Et puis nous on la suit jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'on n'est que quatre, on ne peut rien faire. Parce qu'on l'entend hurler dans la... Voilà, donc à un moment donné, il l'attrape en lui tordant le bras par le dos, et donc tu vois qu'elle a mal, et on lui dit, mais attention, vous lui faites mal, et en plus elle n'a rien fait et tout ça. Ils disent, non, non, c'est elle qui crie, mais non, ils lui tordent le bras. Donc elle se retrouve sur les genoux, quelque part il la traîne un peu. Je vois un gars qui essaye d'intervenir pour essayer... Il se prend des coups de matraque, lui aussi il l'étale par terre. Moi, il me pousse. Heureusement, au même moment qu'il veut sortir une gazeuse, je lui dis, eh, ça ne sert à rien, ta gazeuse. Jérôme, il a le bon réflexe de donner le RIO du flic, du coup il ne l'utilise pas. On essaye de savoir c'est quoi les motifs de l'arrestation, parce qu'ils sont infondés. Et du coup il n'y a personne, monsieur, je ne vous réponds pas, monsieur, je ne vous réponds pas. Et je leur dis, alors c'est des ordres de la préfecture ou quoi ? Parce qu'elle n'a rien commis d'irréprochable, étant donné qu'elle était sur une place et elle ne faisait rien. Voilà, donc ils sont sur ses côtes, ils sont sur son dos. Donc nous on est venus en soutien, commissariat du 13ème, parce qu'on a appris qu'elle était là. Son avocat a été averti. C'est par toi que je sais les nouvelles, donc tu as dû les expliquer dans ton live. Et enfin j'ai envoyé la vidéo. Voilà, donc étant donné qu'il n'y aura pas de nouvelles cette nuit, à mon avis elle est encore pour la nuit. Pour ceux qui peuvent, ils seront là demain pour essayer de la soutenir. Maintenant c'est ceux qui peuvent, il y a des gens peut-être qui ne pourront pas revenir. Dans tous les cas de figure, c'est une arrestation arbitraire à mes yeux. Voilà, elle n'a rien fait. C'est quand même de l'acharnement. C'est du harcèlement, c'est de l'acharnement, de l'harcèlement. Déjà il y a trois semaines, un mois, il y a trois semaines, elle a été aussi encore arrêtée. C'est une activiste, c'est une activiste qui défend des couleurs. Du coup on lui fait payer ça, c'est normal. Donc moi je ne sais pas, il me semblait qu'en démocratie on avait le droit d'exprimer une certaine légitimité d'expression. Elle ne fait rien de mal, elle n'est pas agressif, elle sort un parapluie. Tu n'as pas le droit de te placer où tu veux. Tu es sur un parcours déclaré. Ils ne peuvent pas rien lui reprocher. Eh bien non, on l'arrête. Pourquoi ? Parce qu'elle dérange. Parce qu'ils veulent faire un exemple. Parce qu'ils veulent la détruire mentalement. C'est une mère de famille, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les défend. Ils sont en haut libre les portes de l'ordre là. Mais non mais alors quand j'entends... J'ai vu énormément de... à travers les lives, j'ai vu énormément d'acharnement sur les manifestants. J'ai vu aujourd'hui, comme mardi, utilisation de grenades de désencerclement et à foison. Tirs de LBD, grenades... J'en ai fait les frais mardi dernier. Exactement, ben voilà, t'en as fait les frais. Comme un tas d'autres. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup de débordements. Quand vous me dites, quand j'entends les médias qui disent... Comme quoi que Nunes, il est mieux... Attends live ! Comme quoi que Nunes, il est mieux que les autres. Pour l'instant, c'était des manifs syndicats. Appelés par les syndicats. Donc peut-être qu'il y avait de la retenue. Moi, je te dis honnêtement, le régime, c'est le même. Le régime, c'est le même. Donc arrêtez de penser que ça va être mieux avec Nunes. Nunes, à l'échelon du maintien de l'ordre, au niveau de Castaner, il était son secrétaire d'État, je crois, ou secrétaire général, ou je sais pas quoi. Après, ils ont nommé un autre préfet qui s'appelait Didier Lallement. Et maintenant, c'est lui qui est préfet. Je vois pas en quoi il est mieux. Faut à un moment ouvrir les yeux. Et quand j'entends dire, dans tous les médias mainstream, oui, alors avec Nunes, bravo, il agit mieux. Aujourd'hui, c'était la chasse comme des taureaux, ils fonçaient dans les gens. Ils en regardaient pas. Il y a un moment, la brave, elle est intervenue. Elle a jeté au moins 8 ou 10 grenades de désencerclement dans le paquet. Elle a pas regardé qui il y avait. Ils font pas de distinction. Donc s'il y a des blessés, c'est pareil. Donc voilà, on est venu pour la soutenir. Je reviens au point. On est venu pour la soutenir. Aussi, j'ai vu beaucoup d'arrestations. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu des gens en sang. Franchement, il n'y a pas nécessité. Voilà. Et on connaît pas tout le monde. Il y a des images qui tournent. Si des gens les reconnaissent, c'est bien de les soutenir. Parce que si vous voulez montrer de la solidarité, montrer qu'on défend les mêmes causes, on a les mêmes valeurs, eh bien il faut venir. Voilà. Là, tout de suite après la manifestation, on est venu. Voilà. Et on est venu la soutenir. Aujourd'hui, ça sert plus à rien. Maintenant qu'on reste là, on va rentrer. On va rentrer, on va se reposer. Mais ceux qui ont la possibilité d'aller soutenir leurs amis, les gens qu'ils connaissent, qu'ils ont reconnu, il faut qu'ils y aillent. Voilà. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci, Posi. Moi, je vous invite à partager ce direct. Et puis je vous tiendrai au courant demain concernant nos camarades. Voilà. Alors juste un petit mot. Vas-y. Ah, tu me filmes là ? Ok. Bah, moi, je suis un mec du quartier. Donc Moon, c'est ma grande copie. Encore une fois, là, il a été arrêté à cause du parapluie. Encore une fois, ils veulent s'en servir comme objet politique. Encore une fois, ça ne tiendra pas devant forcément un juge. Peut-être qu'ils essaieront de lui mettre une interdiction de manif. Bonjour à maître... Je dis bonjour à Christine, à mes honnêtes. Bonjour à maître... Je n'ai pas compris le nom, mais bonjour à l'avocate. Voilà, il faut... Aujourd'hui, je pense qu'ils ont voulu faire une sorte de vengeance par rapport à mardi. Parce qu'ils avaient une organisation bizarre. Ils ont coupé la manier. Ils ont chargé des syndicats. Ils ont agressé tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Ça veut dire qu'ils ne faisaient vraiment aucun détail. Il y a eu plusieurs interpellés à la nation, je pense, arbitrairement, histoire de remplir les quotas de la police, de la préfecture. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut faire attention à vous, attention à son prochain. Et voilà, comme disait Jamel, il faut aller soutenir ses camarades. Dès que vous savez où ils sont, vos camarades, aller les soutenir. Et puis, je remercie, enfin, on remercie aussi également tous les avocats qui sont toujours là, présents, la Legal Team, l'Ibenski. Enfin, tout le monde, tous les avocats. Parce que la Legal Team, déjà, ils font un gros travail. Je tenais quand même à les remercier. Ils sont toujours dispo quand on essaie d'avoir un petit tournoi. Et on espère que Moon, elle sortira demain. On espère qu'elle ne va pas se déférer, qu'elle ne va pas aller plus loin. Normalement, elle n'a rien fait. Elle était là avec son paraplu. Elle s'est fait arrêter bêtement par les CRLs, en fait. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont une dent contre elle et ils n'ont pas envie de la revoir en manif. Alors, ils se disent, on va l'emmerder. Et puis, pour avoir fait plusieurs gardes à vue, je peux vous dire qu'être dans ces murs, c'est chiant. Donc, en tout cas, faites attention à vous. Et on ne va rien lâcher. Mercredi, on sera là. On sera encore plus énervés, plus déterminés. Et il ne faut rien lâcher. Et il faut montrer à ce gouvernement que c'est peu qu'on est clé du pays. C'est dit. Merci à toi. Merci, Hervé. Je vous invite à partager au maximum. Et puis, je vous donnerai des news demain. Et puis, voilà. Je tenais à remercier tous les soutiens. Tous les soutiens pour Moon et pour toutes les personnes qui ont été interpellées injustement. Voilà, les camarades. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je suis avec Richie et les camarades qui sont ici devant le commissaire du 13e. Et je vous tiendrai au courant. On sera là demain. Voilà. Merci, Richie. Donc, je coupe le direct là. Et on se retrouve demain matin pour celles et ceux qui peuvent venir. Et puis, n'hésitez surtout pas à soutenir vos camarades. Tous les camarades qui ont été interpellés aujourd'hui. Une grosse france à eux. Courage à eux. Et à tous les blessés également. Voilà. Qu'est-ce qu'il a déjà dit ? Bon, je coupe le direct. Et puis, à très vite, les camarades. Juste, tu veux dire juste un mot ? Non, un petit mot. Parce que Moon, voilà, elle est ciblée. On le sait, évidemment. Elle représente un symbole. Et juste parce que la couleur du paraplu qu'elle porte ne convient pas au pouvoir. Et parce qu'il est subversif. Et parce que ce qu'elle fait, ça dérange. Parce que le fait de voir une femme aussi courageuse qu'elle, ça dérange. Elle se retrouve enfermée arbitrairement. Ce n'est pas la première fois. Et j'espère vraiment que ce sera la dernière. Mais si on veut que ce soit la dernière, faisons preuve de solidarité. Et soyons nombreux demain en soutien à notre ami Moon. Merci, merci, Ritchie, pour ces quelques mots. Bon, je vous invite à partager. Et on se retrouve demain devant le commissariat. Et à très vite. Merci à vous. Bon, on décolle. Je vais faire les bises.